Bonjour dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer les principaux réglages à effectuer sur une télécommande installée sur un modèle thermique ici un Kyucho Inferno Neo. La télécommande il s'agit d'une KT231 et nous allons voir comment régler le trim, le dual red donc les fins de course, les principaux réglages qu'il faut utiliser sur ce type de voiture. Nous allons voir que ces réglages sont importants notamment les fins de course pour éviter de forcer sur les cerveaux moteurs. Dans cet exemple nous avons donc une télécommande de voie à volant et une voiture thermique avec un cerveau de direction et un cerveau de gaz frein. Ici je commande donc le cerveau de direction avec le volant et ici sur la gâchette je commande le cerveau qui sert à accélérer et à freiner. Nous allons commencer par un descriptif des différents boutons présents sur la télécommande. Ici on a les boutons de reverse alors précision tout ce qui est throttle concerne le gaz frein et tout ce qui est steering concerne la direction. Donc ici bouton reverse de direction, bouton reverse pour le gaz frein. Ici throttle EPA donc c'est les fins de course du cerveau de gaz frein avec les deux boutons. Ici le dual red pour le cerveau de direction steering qui va permettre de régler le débattement de la direction. Ici le réglage de trim throttle donc gaz frein et le réglage de trim de direction steering. Je vais commencer par vous montrer la fonction reverse. Donc ici pour tester nous allons inverser le sens de rotation du cerveau de direction. Je tourne le volant à droite, les roues vont à gauche, je tourne à gauche et à droite. Si j'axonne le bouton, c'est inversé. Même chose pour le gaz frein. Si j'inverse le bouton reverse, j'inverse les commandes. Réglage suivant, les réglages des trims. Donc ici le réglage du trim de direction. Donc ce réglage va me permettre d'ajuster la position du neutre du cerveau de direction. Le réglage du trim du cerveau de gaz frein, même chose, ça me permet d'ajuster la position du neutre du cerveau de gaz frein. Ça peut servir notamment au démarrage si je veux accélérer un petit peu le carburateur. Le réglage du dual-ret. Donc le dual-ret de la direction, ça concerne le débattement des roues avant. Donc si je modifie ce réglage, ici au minimum, j'ai pratiquement plus de débattement. Si je mets au maximum, j'ai un débattement maximum. Le but étant d'avoir le débattement maximum, mais sans forcer sur le cerveau de direction. Ce réglage est très important. Ça évite de trop solliciter le cerveau de direction au moment où vous arrivez en fin de course. Réglage suivant. Trottel EPA qui est le réglage des fins de course du cerveau de gaz frein. Ce réglage permet de déterminer le fin de course d'accélération et le fin de course du freinage. Même principe que pour la direction. Le but, c'est de ne pas forcer sur le cerveau, donc de trouver le bon compromis. Ici, par exemple, je règle au niveau du freinage, mais sans trop forcer. Et la même chose pour l'accélérateur. On voit qu'ici, il y a une partie qui force, donc on diminue un petit peu. De façon à ce que le cerveau actionne complètement le carburateur, mais sans forcer. Cette vidéo sur le réglage de la KT231 est terminée. Nous verrons dans les prochaines vidéos le réglage d'autres voitures, d'autres modèles, avec des télécommandes différentes, et notamment sur des voitures électriques. A bientôt !